Coucou tout le monde et bien ça fait un petit bout de temps aujourd'hui j'ai un jour de congé donc du coup je suis venu visiter des jardins dans le quartier de Comagome et le premier jardin que je fais c'est le Rikuggen Garden, le jardin Rikuggen et je viens de me faire piquer par les moustiques alors que j'ai mis mon spray un tea moustique mais bon c'est comme ça du coup ça me gratte c'est un truc de bâtard je vais vous montrer les séquelles de la taque voilà vous voyez super merci les moustiques trop bien bien rouge bien ça gratte enfin bref voilà je suis assise et vous avez le reste désolé j'ai bougé un peu vite alors il ya des grosses araignées orange énorme vous pouvez voir le contraste avec le bâtiment là et le jardin tout paisible donc comme je disais les grosses araignées j'arrive pas à les prendre en photo elles sont tellement fines mais elles sont grosses comme ça il y a même une bouée si quelqu'un tombe à la mer la mer du jardin je vais vous montrer aussi des fleurs je sais pas le nom mais je vous le dirai une fois que je le saurais il y en a un peu partout ça pousse c'est par ce c'est pas partout même endroit il y en a un petit pont ouais c'est pas le seul il y en a plein ah excusez moi il y a une mouche qui vient de l'attaquer il y a une carpe il y a des carpes ils sont pas très grosses oh il y a une tortue il y a une tortue oh la grosse carpe là oh la grosse bestia oh yeah et aussi grosses c'est pas du monde c'est pas du monde c'est pas du monde C'est parti. Je crois que je vais me faire piquer par les moustiques. Je vais mettre mon petit spray. Et la suite de ce jour de congé, je suis dans un autre jardin, le jardin Kiyu Furukawa Teiyan. Et c'est un jardin qui dise un mélange harmonieux d'Occident et de Japon. Donc voilà, une maison pas japonaise du tout, tout en briques, en pierres pardon, en briques, n'importe quoi. Donc c'est assez impressionnant quand on arrive parce que ça n'a absolument rien à voir. Vous voyez une pelouse comme on en a dans nos jardins. Avec des petits buissons Et cette maison Très européenne C'est une résidence de ciel aristocratique anglaise. C'est construit en briques avec une toiture en ardoise. La façade extérieure est couverte de pierres rougeâtre. Donc c'est bien des pierres à l'intérieur de la brique. Je ne disais pas de bêtises. Nous allons continuer la visite. Excusez-moi, je récupère mon sac. Ça ne fait pas du tout japonais. Du tout, du tout Une roseraie. Il n'y a pas de rose. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas venue au printemps. Je vais y aller le printemps l'année prochaine. Waouh Ça se passe que ce n'est pas tout récent. Des palmiers. Et là, attention, une roseraie encore. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas japonais du tout. C'est assez impressionnant. On se croira un peu au jardin de Belleville, à Paris. Ça devait être trop beau quand c'est fleuri. Merdez-moi, une belle flore. Cette flore qui s'appelle Peace. C'est la rose de la paix. Le rose de la paix, comme c'est mignon. Et là, vous switchez complètement avec le jardin japonais. Les buissons ronds, non carrés. Et au fond, les chemins de pierre, de terre et de cailloux. Et les racines découvertes des arbres.